Salut à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Chevalerie 2 et aujourd'hui nous allons voir comment éviter de se faire défoncer à défaut d'être un chevalier hors pair. D'ailleurs il y a beaucoup de choses à dire donc on ne perd pas tant, on commence avec notre premier conseil en vrac, n'hésitez pas à recharger votre vie dès que possible. Vous le savez dès que vous allez respawn vous allez pouvoir bénéficier d'un soin histoire de pouvoir recharger votre vie lorsque vous allez prendre du dégât, n'hésitez pas à l'utiliser dès que possible mais surtout à repérer les zones où nous avons des stocks de soins pour pouvoir vous réapprovisionner au moment où vous utilisez votre soin. Je donne un exemple, vous avez pris du dégât, vous n'avez plus de soins sur vous, vous allez dans la zone de ravitaillement, vous ramassez un soin, vous l'utilisez et dans la foulée vous reprenez un soin. Je sais ça a l'air qu'on dit comme ça mais au départ on n'y pense pas forcément donc recharger votre vie, n'attendez pas d'avoir 2 PV, 3 PV puisque vous risquez de vous faire défoncer très rapidement et le but ce n'est pas ça donc vous utilisez, vous réapprovisionnez, n'hésitez pas, vous allez voir ça va déjà vous éviter quelques morts bêtes et méchantes. Deuxième conseil que je vous donne et pas des moindres, ne dépassez jamais les lignes ennemies, ça ne sert à rien de rusher tout seul comme un con et de se retrouver un V6 et de vous faire monter en l'air. Donc regardez comment ça se passe à moins que vous soyez accompagné de quelques coéquipiers, qu'on soit sur une phase un peu équilibrée, que vous décidiez de pousser un petit peu les ennemis dans leur retranchement. Sinon non, quand vous êtes tout seul, vous avantez jusqu'à une certaine ligne, observez, regardez s'il faut faire demi-tour, n'hésitez pas mais pour le coup c'est vrai que quand on est un peu déterminé, un petit cri de courage, on y va et on se fait déglinguer, ce n'est pas forcément ce qui a de plus efficace. Troisième conseil que je vous donne, on est dans chivalerie, ce n'est pas les mousquetaires. Lorsque vous observez le champ de bataille, regardez un peu ce qui se passe, privilégiez plutôt les zones de combat où vous êtes en supériorité numérique, plutôt que de vous retrouver à 1v3, vouloir faire le fier, et vous faire monter en l'air encore une fois, je vous le dis, voilà, mieux vaut favoriser un petit peu de traîtrise, vous allez voir, c'est beaucoup plus satisfaisant, et en termes de scoring, ça vous approche un peu plus de la victoire. Et on passe à notre quatrième petite astuce, je le disais dans une autre vidéo, le champ de bataille, c'est le gros bordel, mais ce n'est pas parce que c'est le bordel qu'il faut oublier les timings. On est dans un jeu de combat, les timings sont très importants, et ce n'est pas parce que le jeu a l'air bourrin qu'il faut continuer à bourriner n'importe comment. N'oubliez pas de continuer, même lorsque vous êtes en infériorité numérique, à utiliser vos esquives, vos parades, à essayer de tenir le rythme, à bien observer ce qui se passe pour éviter de vous faire prendre un sandwich, etc. Vous allez le voir, dans la majorité des cas, les joueurs, quand ils sont dans ces situations-là, à perdre un petit peu le contrôle. Si vous arrivez à garder votre sang-froid et un certain recul sur la situation, vous allez continuer à garder l'ascendant et ce rythme-là vous permet de vous sortir de situations qui pourraient paraître au premier abord perdues d'avance. D'ailleurs, on reste dans le thème pour ce cinquième conseil, puisque si vous constatez au bout d'un moment que ça devient trop chaud pour votre gueule, n'hésitez pas à ce moment-là de faire demi-tour. Vous taillez dans l'autre sens, vous regardez un peu à gauche à droite où est-ce que vous avez des alliés, vous vous dirigez vers eux, peu que vous n'êtes pas pris une flèche ou un carreau dans le dos. Voilà, vous tapez la fuite, ça vous évite une mort bête, un peu de frustration en moins, et voilà, ça vous permet quand même de rester là, de ne pas perdre de temps, du respawn, etc. C'est un petit conseil bête, mais encore une fois, ça peut être utile. Sixième conseil, là encore j'en parlais dans une autre vidéo, mais je le répète volontiers. Dans Chivalry 2, nous avons la possibilité de choisir parmi plusieurs classes, Tanks, Heal, Archers, etc. Donc n'hésitez pas à choisir une classe qui correspond à votre style de jeu, ou simplement d'adapter votre style de jeu selon la classe que vous aurez choisi. Vous allez voir, ça vous permettra de mieux vous positionner sur le champ de bataille, de mieux préparer vos déplacements, que vous soyez soutien, rush, attaque, etc. C'est tout bête là encore, mais ce n'est pas forcément un des trucs qu'on prend en compte au départ. Et justement, à ce moment-là, vous allez voir que quand vous maîtriserez, vous saurez vous positionner, ça deviendra un réflexe. Et selon la position, selon les déplacements que vous allez pouvoir proposer pendant une game, ça peut faire de grosses différences. Je parle d'expérience, ça m'est déjà arrivé. J'ai fait pas mal de conneries au début, donc je préférais le préciser pour les nouveaux joueurs. Et justement, avec notre septième astuce, on va approfondir légèrement le sujet, puisqu'il faut savoir que chaque classe de personnage bénéficie de compétences et j'appelle ça des aptitudes spéciales. Vous aurez compris, je parle d'ultis. Il faut savoir les reconnaître, à quoi elles servent et comment les utiliser. Et quand je dis comment, je veux dire à quel moment les utiliser, puisque selon les aptitudes des différentes classes, il y a des moments plus appropriés. Et croyez-moi, ça peut faire une grosse différence. Ils ne sont pas là pour rien, pour faire joli. Les aptitudes spéciales, lorsque vous savez les utiliser et que vous les utilisez au bon moment, ça peut faire de grosses différences. Je sais que sur des personnages que je contrôlais, on avait une aptitude qui permettait de recharger la vie de nos coéquipiers, en tout cas alentour. Si on fait ça à un moment opportun, je ne sais pas, on est à peu près à armes égales où on se fait légèrement dominer et qu'on est, je ne sais pas moi, 8, 9, 10 aux alentours. Le moment où on va utiliser cette aptitude, donc cet ulti, ça peut faire une grosse différence. Ça peut nous permettre de prendre l'ascendance sur une phase de jeu et pourquoi pas d'augmenter nos chances de gagner la partie au final. Donc encore une fois, c'est très important. C'est des choses à prendre en compte dès le départ pour pouvoir les maîtriser plus rapidement. Huitième petite astuce que je vous donne, et là encore, plutôt importante, puisque à l'instar d'un jeu From Software, il va falloir que vous surveillez votre endurance, puisque dans Chivalry 2, l'endurance est plutôt importante. Alors surtout pour la garde, moins pour l'attaque. Mais par exemple, sachez que si vous n'avez plus d'endurance, vous ne bénéficiez plus de garde du tout. Et donc derrière, si vous vous faites rusher, vous n'avez plus qu'à vous faire un brochet comme un con. Là encore, ce n'est pas forcément ce qui nous intéresse. Donc apprenez à gérer votre endurance. Lorsque vous n'avez pas beaucoup d'endurance, ça ne sert à rien de vous jeter dans la bataille. Apprenez quand l'utiliser, quel détour faire, histoire de laisser le temps à cette endurance de recharger. Et vous allez voir, ça peut faire une petite différence non négligeable sur le résultat final d'une game. On en arrive à notre neuvième conseil. Conseil qui pour le coup va être très important aux joueurs qui viennent de débarquer sur Chivalry 2. Sachez que sur une même game, donc sur une même partie, à chaque mort, donc entre deux spawns, vous avez la possibilité de changer de classe. Et donc n'hésitez pas à tester toutes les classes qui sont disponibles. De toute façon, logiquement, lorsque vous allez mourir une première fois sur une game, vous avez le menu qui va s'ouvrir et donc on va vous demander soit de changer d'armes selon les armes qui sont disponibles avec votre classe, soit de changer directement de classe. J'insiste vraiment là-dessus. Il faut que votre classe corresponde à votre style de jeu. Donc testez véritablement, même si ça ne vous fait pas trop envie au départ, les différentes classes proposées. Vous allez voir, ça vous éviteras de perdre du temps à jouer le même personnage et à persister et à vous adapter beaucoup plus vite aux situations sur lesquelles vous allez tomber. Donc n'hésitez pas, faites-le. Vous me remercierez plus tard. Et donc, on en arrive tout naturellement à notre dixième et dernier conseil. Et celui-là, c'est plus pour le moral puisqu'il faut savoir que dans Chivalry 2, ce n'est pas le meilleur joueur de la partie qui gagne la partie. Pas forcément. Ce n'est pas parce que vous avez le meilleur joueur de la partie dans votre équipe que vous allez gagner la partie. Je l'ai vu, je l'ai testé, donc gardez bien ça en tête. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que ça ne sert à rien de se frustrer après une mauvaise game. On a tendance, nous, surtout dans les jeux PVP ou les jeux de ce genre-là, à se frustrer en se disant « Ah, je suis nul, je galère, je n'y arrive pas, etc. » Ce n'est pas parce que vous avez fait une mauvaise game que toutes les games vont être comme ça. Peut-être que vous êtes fatigué. Peut-être que la conjoncture fait que. Peut-être que c'est un autre paramètre. Mais gardez en tête qu'on est là pour s'amuser, prendre du plaisir. Et logiquement, avec toutes les astuces que je vous ai donné plus tôt, ça devrait aller. Un conseil, si vous sentez que ça galère, peut-être que c'est votre style de jeu qui ne correspond pas. Donc, moi, je vous conseillerais, pour prendre du plaisir, de jouer le filou. Quand on garde cet état d'esprit de filou, généralement, on prend beaucoup moins mal le fait de se faire monter en l'air, de se faire déglinguer, etc. Donc, voilà. C'est un jeu auquel on joue pour prendre du plaisir. Donc, prenez votre plaisir. Vous allez voir, de toute façon, l'expérience se fait au fur et à mesure. Et donc, on s'améliore tout naturellement sans forcément s'en rendre compte. Dans tous les cas, j'espère que ces petites astuces pourront vous être utiles. D'ailleurs, je vous pose la question. Quelles astuces vous pourriez conseiller aux nouveaux joueurs ? N'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires pour donner un petit coup de pouce à ceux qui démarrent. J'espère que cette vidéo, je le répète, vous aura été utile. Donc, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Si vous découvrez ma chaîne via la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous pensez que le contenu pourra vous intéresser. Pour ma part, je vous retrouve très très vite pour de prochaines chroniques. D'ici là, portez-vous super super bien, je l'espère. Et je vous dis bien évidemment, à plus les bandits ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?